Voici la vidéo de la fiche C3 sur l'impératif présent. Pourquoi utilise-t-on l'impératif présent ? Pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire, on emploie souvent l'impératif présent. Quelques caractéristiques. A l'impératif présent, il n'y a pas de pronom personnel de conjugaison. Par exemple, respirer, le verbe est tout seul, écoute, le verbe est tout seul également, ou enfin, discutons. Mais il y a tout de même trois personnes de conjugaison. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Marche, marchons, marcher. Cour, courons, courrez. Trois personnes. Maintenant, c'est à toi de jouer.